Hey les gars ça va c'est Nergens et on se retrouve aujourd'hui pour Déforestation Totale et on va faire énormément de copeaux parce que je veux remplir le bateau mais surtout on va avoir un dilemme parce qu'on n'a pas assez d'argent réellement pour acheter une nouvelle parcelle Sous-titrage ST' 501 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 millions alors que c'est 5 ok bon bah c'est cool au moins on sait d'où ça vient ça vient du fait que je n'ai pas de cerveau il est monté du mauvais côté quand même non mais avance le canyon gros débile oulala ça sera chaud attends je me fous de boillon mais c'est de quel côté qu'on vide ah oui non je suis pas mais c'est dans le sens opposé j'allais faire pareil mes versions intelligentes rien à voir non mais rien à voir faut sangler là tu perds deux bois là what j'ai perdu deux bois mais j'ai pas des sanglés en fait ouais mais l'arrière il peut sangler mais qui c'est qui sangle pas les bines bah ça c'est correct c'est ceux qui chargeont c'est ceux qui chargeont ohlala ça c'est mister à loin alors bourrin comme ça gros ça peut être que lui mais je suis bien mais là oui oui mais bourrin non quand même oh t'es bien il est bien mis il est à 5 mètres là il est en train de régler le problème hop ni vu ni cons non c'est bon là ça passe tranquillement ouais non vraiment 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 mais non mais descends lui bah oui mais gros ça prend le toit recule recule non non mais non avance pas recule mais je recule bah oui bah oui bah oui mais je vais y croire 3 bois 4 bois 6 bois même la benne la benne tu peux me tirer ça fait sans arrière pensée bah oui tu peux lui la tirer ça fait pas de soucis merci 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 on rappelle que l'émission est familiale on vide ah bon oui oh pourquoi c'est le but c'est le début de famille c'est qui là le con qui a dit là bah oui oui c'est vrai recule 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 c'est familial il y a Axel qui t'insulte parfait alors est-ce que du coup ça est-ce que les copeaux ça les transforme directement ou non ils sont d'abord en bois et après en copeaux ouais c'est ça le problème c'est ça le problème le camion de merde c'est ça le problème si Axel n'avait pas fait de la merde je suis pas sûr que ce soit le problème du camion euh voilà bon les deuxièmes livraisons de bois d'ailleurs on va commencer à avoir du stock de copeaux là je pense je sais pas combien mais il doit en avoir alors je pense bien aller dans le bon sens alors ouais j'aurais aimé non t'inquiète oui oui c'est comme ça c'est qui il est dans le blanc là c'est black mic ouais 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 j'ai hâte de voir la démonstration de force qui va s'appliquer à ce camion ohlala mais en fait si je le bosse j'ai rien dit en fait là t'es plus dedans non tu tires avec ta il était plus dedans il était plus dedans ouais ouais non parce que gros j'ai failli tomber dedans 150 mille litres de chaque côté mais y'a rien de consommé je crois ouais y'a que d'elle de consommé on peut emmener encore un peu de bois moi je dis pas tant que la salle est pas propre ah d'accord ah la 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 bon on va aller regarder un gameplay peut-être plus ah non 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 mais non du coup non reste là bas reste là bas oui oui je d'accord bon bon maintenant le patron va vous montrer alors là les gars prenez des vidéos j'ai envie de pousser ça va être assez incroyable bon le bois lag donc si ça marche pas c'est parce que que ça lag n'oubliez pas n'oubliez pas le facteur lag mais non non en vrai et c'était mal c'était mal parti je dois l'avouer c'était mal parti mais sur la fin il ya eu un revirement de situation enfin les deux autres ils ont déjà vidé un vrai mais non la mic tu fais ça toutes les semaines à black il est chaud là c'est bon on a laissé passer un petit peu de temps il devrait y avoir un peu de copal aboï 750 mille et 750 mille et vous savez quoi pour pas faire attendre les gens mais on va carrément on va aller chez le banquier d'accord c'est l'orchestre symphonique il y a un train là il y avait littéralement un train gros en ballon il nous fait tous les véhicules du coup on va emprunter ça c'est ça fait ça pardonner on va emprunter un peu d'argent mais putain arrêtez de pousser là on va emprunter je sais pas c'est quoi le max on peut emprunter 300 mille je crois non d'accord bah c'est pas ça là je suis à 400 déjà ah ouais mais quoi tu es un million 500 quelque chose ah ouais bah je suis à 6 ans toujours pas qui dit mieux qui d'autre qui d'autre ne sait pas et veut m'aider le plus gros emprunt de l'histoire de la série 700 mille euros mais là le banquier m'aime bien donc bon et du coup on va acheter préparez vous chers abatteurs la parcelle c'est la parcelle la plus chère ah non c'est pas la parcelle la plus chère c'est l'une des parcelles les plus chères la parcelle à 1,5 millions qu'on avait déjà commencé en partie mais bon pas de réduc acheter on a quand même 700 mille balles à rembourser donc j'espère que les copeaux ça va rapporter un peu d'argent voilà alors n'abattez pas ça n'importe comment je vais vous faire des lignes qui vont correspondre à l'autoroute c'est le mec du btp normalement ouais mais le mec du btp j'ai pas confiance on a déjà trop mais que serait le mec du btp sans de bon plan la ligne elle va faire comme ça je vais encore bien me louper mais ça va être génial alors je crois que si je vais droit comme ça avec celle là c'est pas mal comme je fais ou quoi attend je crois peut-être que je tourne un peu à droite j'ai creusé un peu pour vous montrer du coup normalement vous pouvez voir à peu près la ligne ouais ouais je suis en train de c'est celle qui est en bout en fait une grande ligne en bout bon maintenant que ceci est dit on m'a livré mon camion ou pas ah non il est là parfait je vais pouvoir livrer le camtar c'est vrai qu'on a que deux remorques en fait comme ça mais bon vu le prix que ça coûte de façon on va pas en racheter on a plus que 62000 euros dont 700000 euros qu'on doit aussi également on va banquer c'est pas top top qui c'est qui est en train de livrer avec moi du coup c'est wallon moi ah c'est toi ok ok le meilleur t'en a déjà livré non non bon du coup t'as accéléré non mais mais pas en x15 si je peux si je veux vider ma benne mais en vrai en x120 fois 60 à l'heure ça les mois 30 60 ouais non mais moi j'ai 90 tonnes à baisser à mettre d'un coup mais en max ouais bah je sais pas ça me paraît sauf vu que tu en as déjà mis avant ça me paraît compliqué et ça passe bien avec la benne sinon ouais c'est nickel après avec le camion rouge si ça va ouais non j'ai rien dit ouais j'avoue c'est plus facile vu qu'elle a plein d'essieu elle touche tout le temps en fait c'est ça et du coup ah ouais j'avoue que c'est stylé incroyable ça faisait longtemps qu'on n'avait pas utilisé cette chaufferie du coup ça va nous rapporter beaucoup d'argent qu'on va bien évidemment divisé par deux comme à notre habitude parce que sinon ah ouais non ça suffit pas même 120 c'est suffit pas mais en 480 direct qu'on perde pas de temps bon plus sérieusement le la vente de copeaux est terminée j'ai juste terminé ça fait 568 000 donc ça faisait un million quasiment un million 100 mille et quelques que j'ai que j'ai réduit à néant que j'ai réduit divisé par deux pour arriver à 568 000 du coup c'est une partie du prêt qui est remboursable mais c'est pas encore totalement le cas vous avez commencé à remplir les les remorques du coup oui on a bientôt fini la troisième peut-être pouvoir rembourser une grosse partie du prêt dans cet épisode c'est plutôt cool je fais un tour en voiture juste pour vous montrer vraiment la folie de cette série c'est quand même que tout là il ya plus d'arbres en fait il ya juste plus d'arbres du tout il ya juste aurait des 7 parcelles 1 million 6 en fait si on coupe comme ça la map comme ça là il ya plus que des arbres ici c'est incroyable c'est vraiment incroyable ça a été très très vite maintenant il reste cette parcelle cette parcelle cette parcelle cette parcelle et la grande donc il reste cinq parcelles et ça va aller très vite surtout que celle-là c'est une toute petite bon après quand on va arriver dans le boulot ça va être compliqué mais il ya que deux parcelles de boulot donc ça ça va encore là sur la parcelle là c'est que du bois on va dire du sapin conventionnel alors c'est plutôt large c'est plutôt large bon à part un côté où il n'y a pas eu de largeur de respecter mais c'est pas très grave c'est rattrapable mais en vrai c'est la largeur d'une autoroute ah ouais non il faut un peu plus oh putain non mais je l'avais pas vu oh la la putain on peut non non ouais en vrai bas surtout du côté gauche quoi du côté du côté gauche ça n'a pas été élargi assez mais c'est pas grave après on peut le refaire en passant ah oui il est déjà rendu là bas après il y avait un endroit où il y avait un trou quand même genre vers là je crois ah non en termes d'arbres c'est pas si dense que ça en rien je sais pas si tu es d'accord avec moi valo mais je sais pas on n'est pas trop semé donc je dirais non ouais je trouve ça va c'est pas bon après là vous êtes concentré sur sur les deux vous n'avez pas fait de transport non ouais ouais c'est ça et du coup pendant que je livre un petit peu le dernier chargement bon on voit pas le bois dans ma remorque vous avez compris c'est parce que ça lag magnifiquement quand je livre on va livrer ça d'ailleurs au port on passe pas par l'autoroute parce que bah pour le moment il n'y a pas encore d'autoroute on va quand même devoir passer par une partie de l'autoroute pour prendre le pont on commence du coup les commentaires avec le commentaire d'Arthur Prieur mais non mais c'est quelqu'un de la un compatriote un compatriote non mais what the fuck il a le même nom que l'eau c'est trop fort il n'est salue je pense qu'une texture comme le pont rendrait l'autoroute plus finie et plus réaliste refais les côtés et le centre de l'autoroute alors écoutez Arthur ça serait compliqué parce qu'en fait ça nécessiterait de passer par le giant editor et le problème c'est que vu qu'on n'est pas sur la même hauteur de terrain et ben on peut pas refaire les textures c'est assez problématique si on pourrait refaire mais faudrait qu'Axel sache au millimètre près où est exactement l'autoroute et je pense que c'est quasiment impossible donc l'idée est pas mauvaise mais on y avait pensé avec Axel au début on voulait vraiment mettre une vraie autoroute mais c'est pas réellement possible mais après on peut quand même l'améliorer au milieu etc la décorer ça je suis d'accord j'en parlerai à l'entreprise de btp qui a fait ça vraiment de manière honteuse ensuite il me dit tu devrais améliorer ta maison la décorant ou en achetant de nouvelles voitures tu pourrais aussi changer le camion rouge et acheter un camion qui ravitaillerait en carburant alors ça on a déjà le camion qui ravitaille comme les sont présentes on en a un qui ravitaille et pour un camion rouge ouais ça fait 50 ans que je dis je vais le remplacer et c'est prévu il est passé où Wallon ? j'ai eu un léger souci sur la route Mr Wallon je suis dans l'obligation de vous demander d'aller dans votre ferme et je vous demande 1000 euros ça va me permettre de rembourser le prêt plus rapidement en plus donc c'est génial 1000 balles ? 1000 balles c'est pas cher Axel dépannage il a réussi à le remettre bon c'est cool bon allez je vais pouvoir reprendre mes commentaires non mais c'est pas possible ça c'est pas possible le prochain commentaire c'est celui de Sebroc qui dit salut Energy 5 super vidéo comme d'hab pour l'autoroute ce serait sympa de faire un paysage je pense à placer des barrières de chaque côté etc alors oui bah c'est la même idée un petit peu qu'Arthur on compte le faire aussi mais pour ça faut de l'argent et j'ai déjà 700 000 euros de prêt à rembourser on va attendre déjà je pense de la finaliser totalement enfin de la ou de la terminer totalement partout où on veut aller pour ensuite bien la décorer vous inquiétez pas il y aura des idées il me dit ce serait 1000 euros ah oui il veut quoi il veut que je mette un péage en plus de ça alors le péage je suis pas comme un ouf sur l'idée après pourquoi pas mais bon se faire racketter tout le temps ça va cinq minutes parce que là par exemple j'ai payé 20 000 euros pour le port donc le péage je pense que ça serait une question d'épisode quand il sera terminé je pense quand l'autoroute sera terminée parce que je sais pas encore où mettre des autoroutes je les paye que 50 000 euros l'autoroute c'est pas très cher mais bon après une autoroute c'est bon quoi c'est la commune aussi bon après voilà le péage on verra pourquoi pas vu que c'est la commune qui a payé une grande partie on en reparlera il me dit voilà je trouve ça pourrait ajouter un peu de réalisme et de difficulté bah t'as pas totalement tort ça franchement t'as pas totalement tort mais on en parlera vraiment quand ça commencera à devenir facile parce qu'on n'y est pas encore je trouve pas que ça quand la série devient facile là il y a toujours il y a toujours de la difficulté d'ailleurs j'ai payé l'abonnement black me tu peux aller dans dans le port ensuite du coup on va passer aux derniers commentaires où ça lague tellement c'est incroyable le dernier commentaire c'est celui de jave mo moresque ah oui jave moresque qui dit salut énergie super vidéo comme ta série je pense que tu devrais refaire les pontes où vous déchargez le bois pour les broyeurs car c'est pas pratique et aussi pas très beau oui c'est vrai que les pentes au niveau de l'usine de broyage sont dégueulasses et c'est très galère de monter dessus bah vous l'avez vu dans cet épisode j'ai l'impression qu'il savait qu'on allait y aller c'était pas top top mais bon c'est fonctionnel vite fait mais axel leur fera un de ces quatre quand il aura le temps je pense de les refaire sur les pentes parce qu'on peut pas les faire sur le giant editor donc on est obligé de s'emmerder un petit peu à le faire directement en jeu il me dit aussi pour rendre la map un peu plus belle pourquoi pas refaire toutes les routes et aussi même faire comme irl un vrai système de circulation avec des panneaux etc bon on reste quand même dans une forêt les gars je veux bien qu'on va donner de la vie un petit peu à la map petit à petit mais n'oubliez pas qu'on reste dans une forêt et que on peut pas non plus mettre des panneaux partout là où il y a des chemins on pourrait faire quelques routes mais pas partout partout ça on verra bien vous verrez bien au fur et à mesure des épisodes il y aura de il y aura de l'évolution là dessus on va en plus franchement assez comme ça pour mettre des panneaux en plus ouais c'est vrai c'est vrai que les panneaux aussi ça fait laguer ces petits éléments comme ça et surtout des fois quand c'est des modes un peu mal fait bah quand quand t'es loin tu les vois encore et ça charge constamment et ça peut faire laguer les parties et déjà qu'on lag pas mal c'est vrai ça serait pas le moment dans d'en rajouter il me dit ça serait sympa aussi pourquoi pas désigner entre guillemets des chefs des chefs de l'usine des chefs de transport chef du matériel oh moi ça me va d'être le chef de tout donc non je bon non l'idée pas mauvaise mais pareil je pense que ça serait ce compliqué pour rien mais pour une saison 2 vous verrez il y aura une idée pareil mais ça je peux pas vous en dire plus vous verrez j'imagine dans quelques quelques semaines quelques mois bon bah nickel vous avez très bien travaillé c'était vraiment magnifique regardez surtout non mais regardez le trou quoi le trou blanc on est déjà quasiment ce qu'il faut pour l'autoroute bon largeur c'est pas bon le gars du tp gueule il jamais content c'est comme ça je voulais juste parler aussi des objectifs on n'a pas oublié des objectifs notamment ceux à 300 mille euros parce que ça permettra d'obtenir 300 mille euros une fois qu'on les aura fini tout est fait sauf remplir le bateau de copeaux donc ça va arriver dans quelques épisodes je pense j'avais dit qu'on se concentrait là dessus en début d'épisode mais j'ai menti il nous fallait de l'argent pour acheter la parcelle mais là normalement ils ont de quoi s'amuser pour la parcelle donc on va pouvoir se concentrer un peu plus sur les copeaux payons le port maintenant le port avec notre ami black nick tac transféré maintenant on va payer ici du coup 16 mille ici on va mettre 8000 ici 8000 là 8000 ici et wallon ouais les 8000 j'espère que cette épisode vous a plu on se retrouve tout simplement la semaine prochaine pour déforer sa totale puis vous écoutez cette énergie ciao tout le monde ça ça c'est pas 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 c'est c'est c'est